Double monde, création. La drogue dure par excellence, c'est le tabac. Pratiquement tous les consommateurs vont devenir dépendants. Sept secondes, pour qu'à partir du moment où vous faites le geste d'inhaler, vous ayez une récompense au niveau cérébral. Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction ? Quels sont les horizons, les espoirs, les découvertes auxquelles nous raccrocher ? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec dans les meilleures conditions possibles ? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Le mois sans tabac s'épanouit au sein de ce novembre, orchestrant des initiatives à travers l'Hexagone afin de mobiliser ceux touchés par cette dépendance. 15 millions de Français précisément. Toutefois, pourquoi est-il si ardu de mettre un terme à cette habitude malgré son impérieuse nécessité ? Marine Soussin, psychologue et tabacologue œuvrant à l'hôpital Bicêtre au Val-de-Marne, pour éclairer cette question esquisse dans quelques vidéos que vous trouverez aisément sur YouTube, les fondamentaux de l'addiction à la nicotine. On y apprend notamment que la cigarette crée trois sortes de dépendances. La dépendance d'ordre comportemental, qui s'installe insidieusement à travers la routine. La dépendance physique, qui signifie que le corps crée de nouvelles réceptivités cérébrales pour accueillir la nicotine. Enfin, la dépendance psychique, qui offre l'illusion de détente et de relaxation. Qu'est-ce qui fait de la cigarette non seulement la drogue la plus addictive au monde, mais celle qui cause le plus de victimes ? Comment mettre toutes les chances de notre côté pour que cette cigarette soit la dernière ? On parle de patch, de vape, d'hypnose, de la méthode Alencar. On fait le tour de la seule substance qui ne modifie pas le comportement, mais qui pourtant attire et piège encore pour le geste, la fumée et le soulagement du manque qu'elle crée. La cigarette fume, mon addiction première. Elle est celle qui manque encore à mes cafés, mes fins de repas, mes moments de stress ou d'écriture. Elle est celle dont je rêverai encore peut-être dans dix ans, m'a-t-on dit. Mais elle sort de ma tête un peu plus chaque jour depuis plus de cinq mois et m'ont libérée l'une de mes plus belles preuves d'amour envers moi-même. Alors que novembre se part des couleurs de l'automne, donnons-lui également une teinte de défi, celle du mois sans tabac. Bonjour Marine et merci d'être avec nous pour relever ce challenge. Merci de m'avoir invitée et merci pour ces podcasts que je recommande à mes patients. Mais il n'y a pas meilleur compliment de savoir qu'on est recommandé par des psychologues, des tabacologues, des professionnels de l'addiction. Ça veut bien dire qu'on est utile. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a à la fois un témoignage des patients et puis à la fois un éclairage sur l'addiction en elle-même, sur ce que c'est et un apport que certains médecins ou que les psychologues pourraient faire. Et c'est très complet. Ah ben merci. En tout cas, je me donne du mal, je mets du cœur à l'ouvrage parce que, en tout cas, comme vous avez pu le voir, je suis concernée à chaque fois, souvent. Donc la cigarette extrêmement concernée depuis que j'ai 17 ans. Qu'est-ce qu'une tabacologue donnerait comme définition de l'addiction ? Plus largement, qu'est-ce que vous, Marine, vous donneriez ? Ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai beaucoup écouté vos définitions, donc je n'ai pas envie de répéter tout ce que vous avez déjà bien dit à propos des 5C, par exemple. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est inégaux face aux addictions. Certains ont été sensibilisés dès l'enfance, par exemple avec des parents qui fument, ou des cadeaux comme les cigarettes au chocolat, ou comme le champoumi, qui est du champagne sans alcool, ou le mojito sans alcool. Donc certains sont sensibilisés dès l'enfance. D'autres vont rencontrer les addictions plus tard en fonction de leurs études. Certaines études sont plus propices à consommer que d'autres, ou d'un milieu de travail. Puis il y a aussi les traumas qu'on rencontre au cours de sa vie. Et puis il y a quelque chose qu'on sait moins, c'est que les femmes sont plus dépendantes que les hommes. Ce sont des recherches qui ont été faites en médecine de genre. Et c'est de plus en plus à la mode, cette médecine de genre. On étudie de plus en plus les différences entre un corps de femme et un corps d'homme. C'est très différent, ce ne sont pas les mêmes hormones. Et les femmes, du fait de leurs hormones, sont plus fragiles face aux addictions. Donc il ne s'agit pas d'un manque de volonté, il s'agit simplement d'un cocktail hormonal. Et d'ailleurs, en syndrome prémenstruel, ça va être peut-être plus difficile de gérer ses pulsions par rapport à la cigarette, par exemple. Et ça, c'est important de le dire, parce que pour une femme, par exemple, il va falloir en moyenne 4 à 6 tentatives pour arrêter de fumer. Et pour un homme, il va en falloir seulement 3 à 4. Extraordinaire ! Alors ça, voilà, je ne savais pas du tout. Donc, en revanche, le syndrome prémenstruel, là, c'est vraiment, on en parlait juste avant, justement, avec notre productrice Marjorie, étant sous hormonothérapie, en fait, j'ai l'impression, donc c'est un traitement pré-cancer, enfin post-cancer, pardon, qui met en ménopause, en fait. Et donc, j'ai l'impression d'être comme la veille de mes règles en permanence. Donc, je suis re-sujette à des pulsions et des envies que je n'avais plus. Je conçois exactement ce que vous dites sur le SPM. Oui, et c'est vraiment important de le dire et de le redire, parce que ça enlève de la culpabilité aux femmes. Ça permet aussi de sortir de cette idée que pour combattre une addiction, ce serait une question de volonté. Alors que, comme le disait un de vos invités, quand il parlait des débiteurs anonymes, justement, il disait, ce n'est absolument pas une question de volonté, il faut absolument sortir de ça. La dépendance, c'est une maladie neurobiologique, chronique, avec des rechutes. Donc, neurobiologique, ça signifie que ça se passe dans le cerveau, au niveau du circuit de la récompense, que c'est une histoire de neurotransmetteur, et qu'à partir du moment où on est tombé dedans, dans l'addiction, dans la substance, ça va être compliqué de guérir ce circuit de la récompense. C'est un peu Obélix qui tombe dans la potion magique. C'est un dérèglement, en fait, du circuit de la récompense. C'est ça. À la base, ce circuit de la récompense fonctionne pour tout être humain, on va dire, normalement. Quelque chose qui nous procure du plaisir, on a quelque chose qui va déclencher de la dopamine et nous donner cette récompense-là, et qui va nous donner envie de refaire cette chose-là qui nous a procuré du plaisir. Jusque-là, c'est normal. Normalement, ce circuit de la récompense, il s'anime lorsque vous mangez, lorsque vous buvez de l'eau, lorsque vous vous reproduisez, parce qu'il faut absolument, pour la survie de l'espèce humaine, qu'on accomplisse ces trois activités, parce qu'elles sont essentielles. On avait vu ça avec Sébastien Bollard, un neurobiologiste. D'ailleurs, il y avait quatre besoins fondamentaux qui pouvaient amener à la dépendance. Il y avait aussi, il y en avait même cinq, je crois, il y avait le fait de récolter des informations utiles. Donc ça, aujourd'hui, on le voit bien avec Internet et l'infobésité, comme on dit. Et puis, il y avait aussi le besoin de gravir des échelons qui procurent aussi de la dopamine et donc un besoin de le faire. Et c'est ce qui fait qu'on assoie son pouvoir et que les hommes ont besoin de pouvoir. Oui, et c'est ce qui fait aussi, peut-être, que les enfants ont envie d'apprendre et les enfants ont envie de progresser. Et là aussi, c'est essentiel à l'espèce humaine. C'est ça, c'est le statut social, un petit peu, de monter. Et donc, la substance, elle va prendre en otage, en quelque sorte, ce circuit de la récompense, parce que quand vous allez consommer la substance, vous allez produire beaucoup, beaucoup plus de dopamine que lorsque vous mangez, lorsque vous buvez, lorsque vous faites l'amour. Et du coup, on a envie de reproduire ce comportement qui nous apporte tant de plaisir. Et donc, on va avoir un dérèglement. C'est en ça que c'est une maladie neurobiologique. Elle est chronique parce que c'est très, très long de guérir, en fait, de remettre en ordre de marche ces neurotransmetteurs. Et on pense même que finalement, on n'en guérit jamais tout à fait. C'est ce qui fait qu'on ne devient jamais non-fumeur. On sera toujours ex-fumeur. Je suis désolée, Rose. Moi, en tout cas, ce qui m'a donné envie d'arrêter de fumer, c'est de devenir cette personne-là qui est reine, non-fumeuse, de redevenir celle-là, en tout cas. Pour l'alcool, je vois très bien. Pour la cocaïne aussi. J'aimerais, en revanche, pour la cigarette, un jour, me considérer comme une non-fumeuse. Mais tout ça, c'est dans la tête, de toute façon. On fait ce qu'on veut. Ce serait bien de devenir vraiment non-fumeuse. Là où je dis qu'on reste toujours ex-fumeur. Oui, c'est que ça revient avec une cigarette. C'est ça. C'est que si vous refumez, vous êtes à risque de réouvrir tous ces récepteurs nicotiniques. Et ce qu'on a du mal encore à s'expliquer, c'est pourquoi on a mis tant d'années pour arriver, par exemple, à un paquet par jour. En général, on commence à fumer vers 15 ans. Puis il faut, je ne sais pas, moins 5, 6, 7 ans pour arriver à un paquet par jour. Mais l'ex-fumeur qui a arrêté de fumer et qui rechute, il va finalement, en quelques mois, il est capable de gravir de nouveau ses échelons très rapidement et de revenir à un paquet par jour. C'est pour ça que je vous parlais d'Obelix et la potion magique. Il n'a jamais oublié qu'il était tombé dans la potion magique Obélix. Et il en redemande toujours. Ah ouais, c'est exactement ça, l'addiction. On est tous des Obélix. Comment est-ce qu'on devient tabacologue ? C'est-à-dire, est-ce que l'addiction, déjà à la base, vous fascinait ? Et pourquoi la nicotine particulièrement ? Déjà, après, je n'espère que vous allez nous expliquer exactement de quoi est composée une cigarette, donc qu'on ne mélange pas tout, le tabac, la nicotine, les produits, l'ammoniaque, enfin tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier de tabacologue ? Je travaillais dans un service d'addictologie. Et on se rend compte rapidement que finalement, la drogue dure par excellence, c'est le tabac. Pratiquement tous les consommateurs vont devenir dépendants au tabac. Alors que vous pouvez consommer de l'alcool et avoir l'alcool seulement festif, récréatif et ne pas devenir dépendant. Alors qu'à partir du moment où vous fumez une cigarette, il y a de fortes chances pour que plus tard, vous soyez fumeurs. Les jeunes à 17 ans, ils vont essayer différents produits. Ils vont essayer le cannabis, la cocaïne, l'alcool, le tabac. Et à 50 ans, en général, ils ne seront pas cocaïnomanes, ils ne seront pas alcoolodépendants. Ils seront peut-être plus fumeurs de la chiche, mais en tous les cas, ceux qui ont touché à la cigarette seront fumeurs pour beaucoup d'entre eux. La nicotine dans une cigarette, c'est la deuxième drogue la plus addictive après l'héroïne. Donc c'est vraiment la drogue dure par excellence. Qu'est-ce qui la rend si addictive ? Et déjà, pourquoi est-ce qu'on a des capteurs nicotiniques ? C'est hallucinant que le corps ait ces capteurs-là. Ce qui rend la nicotine dans la cigarette très addictive, c'est le fait que les industriels aient rajouté dans les cigarettes de l'ammoniaque. L'ammoniaque, c'est une des 7000 substances que l'on trouve dans les cigarettes, une fois qu'elle est allumée, qu'elle se consomme. Et l'ammoniaque permet de rendre basique la nicotine, pH basique. On peut aussi baser de la cocaïne et en faire du crack. Et à partir du moment où vous basez une substance que vous inhalez, l'absorption au niveau pulmonaire va être fulgurante, de l'ordre de quelques secondes seulement. On dit 7 secondes. Pour qu'à partir du moment où vous faites le geste d'inhaler, vous ayez une récompense au niveau cérébral. Et c'est ce laps de temps qui est tellement court, qui est deux fois plus court que si vous vous faisiez une intraveineuse, qui fait que vous devenez très dépendant. Plus une substance agit rapidement sur le cerveau en faisant du bien, plus elle a de risques de vous rendre dépendant. C'est un peu comme pour les jeux d'argent. Vous serez plus dépendant aux jeux d'argent où le résultat arrive rapidement après la mise, comme le grattage, comme la roulette, comme la machine à sous, qu'à des jeux d'argent où il faut attendre, comme le loto, une semaine. D'accord, bien sûr. Parce que finalement, dans le jeu d'argent, on n'est pas tant addict à l'argent qu'à l'adrénaline qui est provoquée pendant l'attente, en fait, du résultat. Bien sûr. Mais j'ai même entendu dire que les jeux de hasard étaient ce qu'il y avait de plus addictif dans le sens où on est addict aussi à l'aléa, de ne pas savoir si on va gagner ou pas. Donc, il y a autre chose. Alors qu'on sait très bien quand on va fumer ou quand on va boire ce qu'on va récolter. Le jeu, il y a en plus ce facteur aléa qui rend beaucoup plus accro. Je pense que c'est cet aléa qui crée ce shoot d'adrénaline. Parce que finalement, on parle souvent d'addiction avec substance ou d'addiction sans substance. Mais en fait, on se rend compte que dans la plupart des addictions sans substance, qu'on appellerait les addictions comportementales, finalement, on est addict aux substances qu'on crée nous-mêmes. Qu'on crée nous-mêmes. Les endorphines, l'adrénaline, la kétamine-like, enfin ce genre de... Ou les endocannabinoïdes, quand vous courez un marathon, par exemple. On s'écrète des choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans un pétard, quoi. Oui, et c'est bien pour ça qu'on a les récepteurs. Ah ouais. Mais c'est ça qui fout tous ces récepteurs dans ce corps. On a même des récepteurs pour certaines drogues de synthèse. Oui, c'est de plus en plus à la mode parce qu'elles ne sont pas très chères. Oui, mais ce qu'il faut, c'est que le corps humain ait des récepteurs pour quelque chose qu'on a créé. Oui, mais parce que finalement, le corps humain a aussi besoin de se dissocier. Par exemple, quand vous vivez une agression qui dépasse votre entendement. Oui, extraordinaire. Comme par exemple, je ne sais pas, un accident, un viol. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la charge émotionnelle est tellement forte, c'est tellement incompréhensible ce qui se passe au niveau cérébral, que votre corps sécrète en continu du cortisol, normalement pour vous aider à fuir, et sécrète aussi de l'adrénaline. Voilà, ces deux substances, cortisol et adrénaline, normalement, vous êtes soit à vous battre en vous oxygénant, en vous suroxygénant et en fabriquant du glucose, soit à fuir. C'est pour la survie. Le problème, c'est que lorsque ces deux substances sont sécrétées à trop haute dose, vous risquez soit la crise cardiaque, soit même un accident cérébral de convulser. Donc, le corps a créé un mécanisme pour disjoncter le système, comme quand il y a une surchauffe électrique, ça disjoncte. Pour faire disjoncter le cerveau, le cerveau va sécréter des endorphines, c'est-à-dire un peu comme un dérivé de la morphine, et des kétamines-like. La kétamine, c'est utilisé en anesthésie. Pour les chevaux même. Exactement. Donc, les endorphines et les kétamines-like vont permettre, tout d'un coup, de ne plus sentir la douleur, d'arrêter de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. À partir du moment où vous sécrétez des kétamines-like et des endorphines, vous vous dissociez naturellement. Naturellement, les victimes vont dire « j'avais pas mal » où « c'était pas mon corps ». « J'étais pas là, je regardais la scène, mais c'était pas moi ». « Non, je sais pas combien de temps ça a duré ». « Non, je sais pas dans quelle pièce on était ». Tout ça, c'est de la dissociation spatio-temporelle. Ça peut durer des années, en plus. Oui, et c'est une déconnexion par rapport à son corps. Ce phénomène protège la victime pendant l'agression, mais il y a un coût, un prix à payer pour cette dissociation. C'est que finalement, ce qui est en train de se passer ne va plus être relié aux émotions, puisque vous êtes dissociés, et ne va plus être stocké dans une mémoire biographique. Ça va se stocker en mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique, elle peut être réactivée après, à n'importe quel moment. Les victimes, quand elles sont réactivées à cause de ces stimuli, ont l'impression de revivre l'agression. C'est ce qu'on appelle les réminiscences, les reviviscences. Pour éviter ça, il y a une manière très simple, c'est de se redissocier. Et pour se redissocier, c'est très simple, vous prenez des drogues. Je trouve ça brillant d'avoir ce résumé de la situation, de comment est-ce qu'on arrive à finalement avoir besoin des drogues comme une automédication, puisqu'à la base, c'était notre cerveau qui produisait, notre corps qui produisait tout ça. Et qu'il va falloir qu'on le reproduise nous-mêmes. Donc c'était une citation du docteur Carilla qui dit le plus grand dealer de drogue, c'est notre cerveau. Le docteur Salmona, Muriel Salmona, qui est une psychiatre, explique très bien tout ça quand elle évoque la mémoire traumatique chez les victimes, chez les enfants abusés ou chez les femmes abusées. Alors on a été très loin, mais c'est extraordinaire pour comprendre l'addiction, parce que la cigarette, finalement, c'est une addiction comme une autre, sauf qu'elle est licite, qu'on peut y avoir accès quand on veut, que ça passe, pour l'instant, ça passe encore. Les gens ne sont pas en train de vous sauter dessus en vous disant « Quoi, tu fumes ? » Alors que là, si tu fais un rail de coke devant tout le monde, ça ne va pas se passer de la même façon. On sait aujourd'hui que les coûts liés au tabagisme sont de 26 milliards par an. Donc ça revient à 1 800 euros par contribuable, j'ai lu. Donc c'est incroyable. C'est à peu près pareil pour l'alcool, je crois. Enfin, on n'est pas loin. Donc les coûts, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est tout ce qui touche aussi au traitement. Le coût social du tabac, c'est quoi ? Le tabac fait perdre en moyenne 10 ans d'espérance de vie aux fumeurs. Un fumeur sur deux va mourir précocement de son tabagisme. Le tabac est responsable de 17 cancers chez l'être humain. Par exemple, on ne le sait pas, mais le cancer de la vessie, c'est souvent le tabac qui en est responsable. Et puis, il y a toutes les maladies coronariennes, la vessie par exemple. Et le tabac est également responsable d'une maladie dont on parle peu, qui a pourtant la même prévalence que le diabète. Donc c'est vraiment répandu. C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'on appelle plus communément la BPCO. C'est par exemple ces personnes que vous voyez marcher dans la rue, qui traînent derrière elles une bouteille d'oxygène. Pour le dire avec un grand raccourci, ça crée en quelque sorte des trous. Le tabac va créer des trous dans les poumons et c'est irréversible. C'est-à-dire que vous perdez une partie de votre capacité pulmonaire et que vous ne pourrez pas en guérir. Donc si vous ne vous arrêtez pas de fumer, la BPCO va continuer son travail de destruction. Donc là, il n'y a qu'une seule chose, c'est s'arrêter de fumer rapidement quand on est atteint de BPCO. Et les femmes sont plus sujettes à cette maladie. Il faut vraiment en parler parce qu'une fois qu'on perd 40% de sa capacité respiratoire, on est très handicapé, rien que pour monter les étages, pour faire ses lacets. Et puis du coup, ça fait travailler le cœur. Et donc ça entraîne tout. C'est une comorbidité. Merci. C'est ça. Mais bon, la cigarette, malgré tout ce qu'on sait, on voit les images sur les paquets, on entend beaucoup depuis des années maintenant des discours comme le vôtre. On sait. Qu'est-ce qu'il fait pour les drogues en général, mais la cigarette en particulier ? Qu'on sait, mais qu'on n'arrête pas. C'est complètement fou, c'est-à-dire qu'on trouve même, on rationalise le nombre de fumeurs qui disent il faut bien mourir de quelque chose, cette phrase, où on n'a qu'une vie. Je trouve ça fou qu'on arrive à justifier de s'empoisonner en prônant en plus une sorte d'épicurisme en disant on se fait du bien, quoi. Il y a certainement plusieurs facteurs. Ce qu'on disait déjà, c'est que c'est la deuxième drogue la plus addictive après l'héroïne, d'après certaines études. L'autre chose, c'est qu'elle est en vente libre, donc c'est facile d'en trouver. Et plus un produit est facile d'accès, plus c'est difficile de se sevrer. Notamment, par exemple, pour les alcoolodépendants, on trouve de l'alcool partout, tout le temps. Quand vous êtes à table, ça ne choque personne qu'on vous reserve alors que vous n'avez rien demandé. Par contre, on ne vous resservirait pas de la purée si vous avez terminé votre purée sans vous demander votre avis. Mais par contre, on vous resserre de l'alcool alors que vous n'avez rien demandé. C'est quand même très intrusif et ça ne choque personne. C'est socialement accepté et valorisé. Donc, ce sont ces mécanismes-là qui font que s'arrêter de consommer la substance, c'est difficile. À l'époque, la cigarette, on n'arrêtait pas de dire vas-y, on forçait les gens à fumer. C'est ça. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas. Alors, ce n'est plus le cas parce qu'on a drastiquement augmenté le prix du paquet. Oui, c'est vrai aussi. Les études montrent que si on veut diminuer la prévalence du tabagisme dans un pays, il faut fortement augmenter le prix du paquet d'un seul coup. C'est la mesure qui marche le mieux, mieux que toutes les campagnes de prévention. Mais d'un seul coup, ça serait mieux. Oui, d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire centime par centime. Il faut tout d'un coup augmenter le prix du paquet. Et le choc est tellement rude pour le fumeur qu'il va se poser des questions, pour certains, pas tous évidemment, mais il va être plus enclin à se poser des questions quant à sa consommation. De toute façon, pour arrêter quelque chose, il faut être sur un chemin. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain. Je sais que moi, par exemple, à partir du moment où le paquet est passé à 10 euros, je commençais à me dire vraiment, je me sentais... En fait, il y a eu un moment où j'ai basculé du côté des pigeons. Genre le côté, je suis un pigeon, je suis en train de donner 10 balles à quelqu'un pour m'empoisonner et je lui dis merci. Ça me l'a fait d'un coup. Et c'est vrai que c'était dû sûrement au fait de ne plus avoir la monnaie quand on donnait 10 euros, par exemple. Ce truc-là du dimanche matin à devoir aller chercher un tabac ouvert. C'est vrai que quelque part... Et aussi maintenant d'être un peu pestiféré, qu'on nous mette dehors, qu'on ne puisse plus fumer là, là, là. Donc petit à petit, toutes les mesures finalement. Pas les campagnes forcément, mais les mesures, je trouve qu'elles font leur petit bout de chemin. Oui, tout à fait. Le changement, c'est un processus. Voilà. On ne change pas du jour au lendemain. Il faut passer d'abord au départ, on consomme et on ne se rend pas compte qu'on consomme finalement. On appelle ça la lune de miel avec le produit. On ne se rend pas compte que c'est un problème. Et puis, petit à petit, on passe à un autre stade. On commence à se poser des questions sur sa consommation. Et puis, peut-être la rencontre avec un soignant ou un ami qui nous dit la petite phrase qui nous fait bouger. À ce moment-là, on se met à penser le changement et à se dire que ce serait bien peut-être de prendre rendez-vous, par exemple, ou de faire des choses qui nous accompagnent. Je pensais aussi, pour votre question, qu'est-ce qui fait que les fumeurs ont tant de mal à arrêter ? Il faut se dire aussi que les lobbies du tabac sont extrêmement puissants. Il n'y a que sept pays dans le monde qui ont un PIB supérieur au chiffre d'affaires des lobbies du tabac. Donc, en fait, la lutte est difficile, très difficile. Les lobbies du tabac se sont spécialisés dans la désinformation, dans le fait de semer le doute dans l'esprit des consommateurs. C'est important de soulever ça parce que je pense que les fumeurs qui écoutent, vu qu'on n'arrive pas à trouver de solution miracle pour dire à quelqu'un d'arrêter de fumer, je trouve que justement, en semant des graines dans les esprits des gens, et déjà, ce que vous êtes en train de faire, je vais vous laisser continuer justement à ce sujet-là, mais c'est très important que le fumeur prenne conscience qu'il y a une désinformation et qu'il y a surtout de la manipulation. Et est-ce qu'on a envie d'être manipulé ? Enfin voilà, il faut se poser cette question-là, je trouve. Mais oui. Par exemple, la publicité est interdite sur le tabac, mais on ne se rend pas compte que sur les réseaux sociaux, énormément d'influenceurs font de la publicité pour les jeunes, sur la cigarette. Et ça, ça échappe à la plupart des adultes. Ensuite, on pense... Quel genre de publicité ? Il y a des matchs pour tester des cigarettes. Ah ouais ? Il y a des concours pour fumer le plus de cigarettes possible en un temps record. Et puis, il y a énormément d'événements, des concerts qui sont sponsorisés par des marques de cigarettes. Et donc, quand ces concerts sont filmés et qu'on les retrouve sur Instagram, en fait, on voit les marques derrière de cigarettes. Et puis, on voit aussi des cendriers avec le logo de la marque. Tout ça, c'est de la publicité qui échappe au contrôle, finalement, et qui circule librement. Oui, on ne se rend même plus compte, même moi, je ne me rends pas compte. Oui. Mais elle cible plutôt les jeunes, parce que l'intérêt de l'industrie du tabac, c'est les jeunes. Parce que plus ils attrapent un consommateur jeune, plus ils l'auront captif pendant de nombreuses années. Quel horreur, mon Dieu ! Parce que plus vous commencez jeune, et plus vous serez dépendant. Parce que le cerveau est plus malléable à la substance. Surtout à l'adolescence. Exactement. Et donc, la dépendance sera d'autant plus forte que le début des consommations sera tôt. Et puis, les jeunes ont cette souffrance un petit peu aussi de l'adolescence, de chercher leur place, de vouloir appartenir. Et en fait, la cigarette permet d'appartenir à un groupe. On se retrouve pour fumer des clopes, quoi. Oui. L'industrie du tabac aurait également fait circuler une idée qui nous pose beaucoup de problèmes actuellement comme tabacologue, c'est qu'on ne peut pas fumer avec un patch. Alors, dire ça à un fumeur, ou qu'un fumeur croit qu'on ne peut pas fumer avec un patch, c'est un fumeur qui va refuser la substitution nicotinique. Parce que c'est très compliqué pour un fumeur de s'entendre dire, tenez, mettez ce patch-là, mais demain vous ne fumez plus. Mais ça, c'est complètement faux. On peut fumer avec un patch. Et tous nos patients fument avec des patchs au début du sevrage. Et ça, c'est une grande tranquillité d'esprit et c'est un grand confort pour les fumeurs. Ça enlève toute l'anxiété du sevrage. On va revenir justement à la façon dont vous aidez vos patients. Vous préconisez, vous prenez même, enfin vous êtes pro-patch. Ça fait partie vraiment de votre manière de sevrer vos patients. Et donc, vous incluez aussi la vape pour des shoots de nicotine. Donc, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est vrai, avec moins d'anxiété, beaucoup moins d'anxiété, j'imagine, pour ces patients-là qui auront leur dose de nicotine progressivement diminue, c'est ça ? Oui. La chance qu'on a avec la cigarette, avec la nicotine dans la cigarette, c'est que comme pour l'héroïne, on a isolé la molécule qui rend dépendant. Et cette molécule, on peut la donner au patient sous une autre forme. Une forme qui va l'accompagner dans le sevrage pour que ce sevrage se passe sans douleur. La molécule, c'est la nicotine ? D'accord. Donc, le tabac, lui, a de la nicotine à l'intérieur de lui, c'est ça ? Les feuilles de tabac ? Les feuilles de tabac contiennent de la nicotine, comme les feuilles d'aubergine, parce que la nicotine est un insecticide naturel. Donc, on la trouve naturellement, la molécule nicotine, dans beaucoup de plantes. C'est un insecticide. On penserait même qu'il y aurait peut-être nécessité d'une dépendance, ce ne sont que des suppositions. À l'aubergine ? À la nicotine, parce que ça permet aussi un déparasitage de l'intestin. Ce serait pour ça que certains singes consommeraient des feuilles de tabac, parce que ça leur permet de se déparasiter. Alors, la supposition, ce serait, du coup, est-ce que c'est à ça que servirait la dépendance à la nicotine, puisque finalement, elle a aussi des bienfaits. Elle a des bienfaits qui sont d'ordre gastrique. Une cigarette, quand elle est éteinte, elle contient 1500 substances chimiques. À partir du moment où vous mettez le feu à cette usine chimique, qui contient 1500 substances, vous allez créer des dérivés de la combustion et on va monter à 7000 substances. Les goudrons n'existent pas dans une cigarette éteinte. Les goudrons, ce seront les premiers cancérigènes. Mais à partir du moment où vous allumez la cigarette, il va y avoir, par le processus de combustion, création de goudrons. De la même manière qu'il y a la création de monoxyde de carbone, qui est un gaz de la combustion. Le monoxyde de carbone, vous le retrouvez quand vous faites un feu de cheminée. Si vous n'aérez pas la pièce et s'il n'y a pas d'aération dans cette pièce, vous pourriez mourir asphyxié au monoxyde de carbone. C'est ce qui arrive en hiver quand il n'y a pas de ventilation dans les appartements. Donc, le monoxyde de carbone, lui, va être responsable des maladies cardiovasculaires. Les goudrons ont surtout des cancers. Parmi ces 7000 substances, c'est la molécule qui rend dépendant. Mais elle ne tue pas. Quand même, moi, j'ai vu pour des opérations ou certaines choses que j'ai dû faire dernièrement, on me demande toujours si je fume. Il ne faut pas fumer pour pas mal de raisons. Est-ce que la nicotine, elle, aurait des effets secondaires néfastes quand même ? Alors, ce n'est pas la nicotine, là, encore. C'est l'objet cigarette du fait de la combustion. Le fait que vous inhaliez du monoxyde de carbone, ça va vous mettre en hypoxie. C'est-à-dire ça va vous sous-oxygéner. Il faut savoir que le globule rouge, il est un peu bête. Le globule rouge, il préfère 400 fois plus transporter une molécule de monoxyde de carbone plutôt qu'une molécule d'oxygène. C'est ce qui fait que le fumeur, quand il fume, il est sous-oxygéné parce que son corps, il est alimenté finalement en monoxyde de carbone. C'est ce qui fait que le fœtus, in utero, est sous-oxygéné et qu'il y a un risque de plus petit poids de naissance. Parce qu'en fait, on ne grandit pas grâce à du monoxyde de carbone. On grandit avec de l'oxygène. Et on ne cicatrise pas grâce à du monoxyde de carbone. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas la nicotine en elle-même le problème. Le problème, c'est la combustion. C'est-à-dire que vous pourriez fumer des cigarettes à l'eucalyptus comme on en vendait à une époque dans les pharmacies. Oui, le danger serait le même. Sauf que vous ne seriez pas dépendant parce qu'on n'est pas dépendant à l'eucalyptus. Mais comme il y a de la combustion, vous auriez les goudrons et vous auriez le monoxyde de carbone. Donc, ce serait dangereux. Vous pouvez fumer de la lavande, vous avez le même danger que de fumer une cigarette. Ce n'est pas la nicotine le problème. La nicotine, ça rend dépendant. Voilà. C'est son seul but en fait. Et l'ammoniaque donc aussi. L'ammoniaque va activer l'effet de la nicotine. Ah oui. Mais c'est des chercheurs très, très... C'est des très grands chercheurs qui ont mis au point cette machine de guerre qu'est la cigarette. Comment est-ce qu'on est arrivé à créer un truc aussi addictif et aussi néfaste et qui soit... C'est une histoire de fou. Il faut faire un film sur la cigarette. Mais il y a un film, il s'appelle Revelation. Oui. Il est sorti dans les années 80 sur, justement, un lancère d'alerte qui travaillait dans une firme de tabac et qui parle justement de ces substances qui ont été ajoutées dans les cigarettes pour rendre de plus en plus dépendants. Ils ont aussi inventé la bille au menthol. La bille au menthol, c'était... Non mais je sais, c'était ma cigarette. Rien que d'en parler, j'ai eu un craving. Direct, le moment où on cliquait sur la petite boule, voilà, on n'est pas là pour donner envie aux gens de fumer. La bille au menthol, c'était pour attirer les jeunes, les femmes dans le tabagisme. Parce que le menthol avait ce pouvoir d'atténuer l'effet du tabac qui peut un peu brûler, irriter. Vous avez presque l'impression de se faire du bien. Voilà. Donc, la Commission européenne s'est battue pour interdire cette bille au menthol. De la même manière, on n'a plus le droit de vendre des cigarettes avec des goûts. On parlera des puffs après, parce que ça, par contre, c'est la révolution. Heureusement que ça reste terminé, là. Mais le problème, c'est la chicha. Parce que la chicha, il y a de la combustion et il y a de la nicotine. Donc, on retrouve les dangers de la combustion et la dépendance créée par la nicotine. Avec cette idée étrange que comme il y a de l'eau qui filtre, ce serait sain ou alors ce serait très efficace. Ce qui n'est pas efficace du tout. L'eau ne filtre rien. Et on va parler maintenant justement des substituts à la nicotine, qui sont les patchs et les vapes. Et de quelle façon, en fait, on va les combiner ? D'accord. Alors, il faut comprendre que dans les substituts nicotiniques, on a d'un côté les patchs qui vont permettre une diffusion de la nicotine sur toute la journée, voire la nuit. Et de l'autre côté, on a tous les autres substituts nicotiniques qu'on appelle les substituts nicotiniques oraux. Les gommes, les pastilles, les naleurs, le spray buccal, par exemple. C'est peu su, mais il faut absolument allier les deux formes, c'est-à-dire le patch qu'on va coller, par exemple derrière l'homoplate ou sur le biceps. Et là, je vous donne un petit truc. Vous pouvez aussi le coller sous le talon si vous êtes allergique, si vous faites une réaction allergique, parce que la peau du talon est plus épaisse. Donc, il faut allier d'un côté les patchs et de l'autre côté, une forme orale. Une ou plusieurs formes orales. La forme orale, elle est là pour vous donner du plaisir. Quand vous allez vous coller le patch, vous n'allez pas crier de plaisir. Vous n'allez rien sentir. Parce que le temps que la nicotine du patch traverse le derme, l'épiderme, passe dans la circulation sanguine, atteigne votre circuit de la récompense, il se sera passé une heure. C'est long, une heure. Votre cerveau ne fera plus le lien entre l'objet patch et l'apaisement qu'il ressent grâce à cette diffusion prolongée de nicotine. Donc, il n'y a pas de risque de devenir dépendant au patch parce qu'on ne ressent pas de plaisir au moment où on le colle. Notre cerveau ne fait plus le lien entre la pose et la nicotine. Donc, vous ne serez jamais dépendant au geste de vous coller un patch. Mais on est dépendant quand même encore à la nicotine à ce moment-là. Mais vous êtes encore dépendant à la nicotine. Le problème du patch, c'est que c'est bien, ça vient gaver, remplir vos récepteurs nicotiniques. Oui, moi, j'avais fait ça il y a quelques années. J'avais l'impression d'être en lendemain de soirée où on a trop fumé. Il y a vraiment ce truc-là de se dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de fumer, ça me dégoûte. C'est ça, c'est une impression de satiété. Alors, si vous allez jusqu'au dégoût, ça veut dire que peut-être vous étiez un tout petit peu trop dosé. Nous, ce qu'on cherche, c'est être juste en dessous du dégoût. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous n'avez pas envie de fumer. Mais si jamais vous allumez une cigarette, vous dites, oh, elle a un drôle de goût quand même, celle-là. Mais c'est bien de ne pas être toute la journée nausée, parce que sinon, ça, c'est très désagréable. Donc, il faut trouver le bon dosage pour le patch. Et là aussi, encore une grande idée reçue, vous avez tout à fait le droit de mettre 2, 3, 4, 5 patchs. Tout dépend de la quantité de nicotine dont vous avez besoin. Et ça, c'est votre corps qui vous le dira. Il n'y a personne qui peut savoir à votre place de quelle quantité de nicotine vous avez besoin. Quelqu'un qui vous dit, tu fumes tant, tu as besoin de temps en patch, c'est quelqu'un qui n'est pas tabacologue. Donc, il faut essayer. Il faut essayer. On commence au minimum. C'est-à-dire, le minimum, c'est 1 milligramme par cigarette fumée. Donc, si je fume 20 cigarettes, je mets au minimum un patch soit de 21 milligrammes, c'est dans une certaine marque, soit un patch de 25 milligrammes dans une autre marque. Et ensuite, si vous sentez que vous fumez toujours beaucoup de cigarettes avec ce patch, c'est-à-dire toujours plus de 4 cigarettes, et bien là, vous augmentez le patch. Donc, on peut fumer. Avec le patch. Pour compléter ce qui nous manque. Et après, petit à petit, on adapte. Moi, je dis à tous mes patients de fumer avec le patch. La seule chose que je leur demande, c'est de me dire combien de cigarettes ils ont fumées. En fonction du nombre de cigarettes qu'ils ont fumées alors qu'ils avaient le patch, je vais réadapter le dosage du patch. Jusqu'à ce qu'on arrive à pratiquement plus de cigarettes avec le patch. Le problème du patch, c'est qu'il n'y a pas de plaisir, comme on l'a dit. Alors que le cerveau du fumeur, il aime bien le petit shoot à la fin du repas avec le café. Il aime bien le petit shoot pour se calmer quand il vient de se disputer avec son conjoint ou qu'il y a eu une tension avec son boss. Il aime bien un petit shoot quand on se touille. Pour tout, pour tout, Marine. Je me suis rendue compte que tout était sujet à shoot. Tout à fait. Pour couper la fin, par exemple. Oh mon Dieu. Voilà. Alors ce shoot-là... Mettre fin au repas. Ah oui. Mettre fin jusqu'à ce que le repas s'arrête. Et pour avoir du plaisir, en plus du patch, il faut utiliser une forme orale. La forme orale va vous donner un petit shoot. Alors pas un shoot en 7 secondes, pas un shoot aussi élevé que votre cigarette, parce que le but, ce n'est pas que vous deveniez complètement dépendant à cette forme orale. Le but avec ces formes orales, c'est de vous donner du plaisir tout en déshabituant votre cerveau au shoot en 7 secondes. On va le rééduquer pour être satisfait avec un shoot en 5 à 10 minutes. Et ça, c'est la première étape du sevrage. Alors elle dure combien de temps ? Alors, ce n'est pas écrit dans le marbre. Chaque tabacologue a le sien, donc moi je vais vous donner le mien. De mon côté, à partir du moment où le patient ne fume plus du tout de cigarette, je prends cette date, ça va être la date anniversaire en quelque sorte, et je compte 3 mois. Donc pendant 3 mois, il va avoir le dosage de patch qui est nécessaire pour lui. Il ne faut surtout pas être sous-dosé. D'ailleurs, il y a une petite blague qu'on fait quand on fait une formation, on dit quel est le risque principal du patch ? D'être sous-dosé. Voilà. Parce que le sous-dosage, ça vous amène à la rechute. Et la rechute, ça vous amène à des complications somatiques, à des maladies dues au tabac. Donc, il ne faut surtout pas être sous-dosé pendant ces 3 mois. Au contraire, il faut avoir le plus de nicotine possible, sans pour autant être en surdosage, c'est-à-dire être malade. Et là, j'en profite pour vous dire que le surdosage en nicotine n'est pas du tout dangereux. Tous les fumeurs se surdosent quand ils vont en soirée, avec de l'alcool par exemple. Ils fument trop. Et après, ils ont la bouche pâteuse, ils ne sont pas bien, ils ont un peu la nausée, un peu des sensations de vertige, un peu mal de tête. C'est pas grave. Ça passe. Parce que la nicotine, on l'élimine. Donc, les 3 premiers mois, on a un patch suffisamment dosé, avec les substituts nicotiniques dont on a besoin pour les moments où l'envie de fumer est plus élevée. On prend autant de substituts nicotiniques que nécessaire. Si vous en prenez plus de 10 par jour, ça pourrait vouloir dire que votre patch n'est pas assez dosé. Donc, ça vaudrait le coup d'augmenter le patch. Et puis, au bout de ces 3 mois, normalement, ce qu'on observe, c'est des fumeurs qui nous disent « Ah, j'étais hyper stressée, du coup, je cherchais mes pastilles partout. » Ou « Ah, je ne sors plus jamais sans mes pastilles. » Voilà. Une fois qu'on a obtenu ça, ça veut dire que le cerveau a oublié le shoot en 7 secondes. Ça veut dire que le cerveau se contente d'un shoot en 5 à 10 minutes. Et c'est une victoire énorme pour des gens qui fument depuis 30, 40 ans et dont la solution pour gérer une émotion, c'était ce shoot-là en 7 secondes. Là, tout d'un coup, ils ont appris à gérer en 5 à 10 minutes. Et à ce moment-là, c'est le signe que vous pouvez commencer à baisser le patch. Vous le baissez tranquillement. Surtout pas en suivant ce qui est écrit derrière la boîte de patch. Vous le baissez tranquillement. Moi, je fais des paliers de 10 % et tous les mois, je supprime 10 % du patch. Parce qu'on a le droit de couper le patch. Il n'y a pas d'interdit malgré ce que disent certaines personnes. Vous pouvez tout à fait couper le patch. Et donc, je coupe 10 % tous les mois. Et en quelque sorte, je dupe le cerveau. Le cerveau ne se rend pas compte quand on est en train de lui baisser la nicotine qu'il reçoit. Et petit à petit, on arrive à plus de patch du tout. Alors, si jamais il y avait une vape, parce qu'on peut aussi utiliser la vape pour le shoot, pour la libération instantanée. Eh bien, si jamais il y avait une vape, il faudra prendre garde quand même au moment de la descente du patch à diminuer la vape. Alors, s'ils sont très bien avec leur vape, on peut dire qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. La RDRD, c'est un grand concept en addictologie. C'est-à-dire, je consomme, mais je consomme à moindre risque. Consciemment, en fait, aussi. C'est ça. Peut-être. Alors, par exemple, pour un héroïnomane, la réduction des risques, ce serait de faire attention à toujours utiliser une seringue propre et à ne jamais la partager. Pour quelqu'un qui sniffe de la cocaïne, ce serait de ne jamais partager sa paille. Pour le fumeur, la réduction des risques, ce serait au moins de ne jamais fumer en intérieur et de tout le temps fumer à l'extérieur. Comme ça, il se protège de son propre tabagisme passif. Oui, en fait, il faut arrêter le foutu pour foutu. C'est-à-dire que des fois, on dit je fume, je fume. En fait, on peut aussi parfois consommer des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé, mais d'une façon moins grave. En fait, il y a des degrés quand même un petit peu. Après, je sais que la dépendance, moi, je prône beaucoup la sobriété dans beaucoup de cas, parce qu'il y a des substances qui nécessitent l'abstinence totale et brute d'un coup. Mais comme vous l'avez dit, on a la chance avec la nicotine ou avec l'héroïne d'avoir des substituts. Donc, l'héroïne, c'est le subutex. Donc, c'est fou quand même que ce soit les deux seuls, d'ailleurs, où il y a des substituts. Oui, c'est ça. Ce sont les deux seuls. Héroïne, nicotine. Et les deux grandes addictions. Enfin, deux substances qui sont très addictives, justement. Moi, on m'avait dit que la nicotine avait plus un lien avec la cocaïne dans ses effets. C'est-à-dire, c'est un excitant. Alors, les drogues sont classées en trois catégories. On a les stimulants d'un côté, les dépressogènes de l'autre et les perturbateurs. Donc, dans les stimulants, vous avez effectivement des stimulants mineurs, c'est-à-dire qui provoquent une petite excitation. Alors, c'est très intéressant que vous parliez du café parce que c'est mon grand objet de combat aussi. Ah bon ? Vous êtes contre le café ? Alors, je ne suis pas contre le café. Si les gens ont envie de boire du café, c'est très Vous aidez les gens à s'en défaire. Mais on a quand même des consommations de café qui sont très importantes chez certaines personnes. Et je vais vous dire une petite phrase qu'avait dit un de mes profs à la fac de psycho. Il nous avait dit « Quand vos patients viennent vous voir en vous disant qu'ils ont des troubles du sommeil ou des troubles anxieux, avant de faire de la psychologie de bas étage, demandez-leur tout simplement combien de café ils boivent par jour. » Et effectivement, il y a des abus de consommation de café. Alors, c'est d'autant plus intéressant d'en parler quand on est en sevrage tabac. Oui, parce que j'ai entendu ça, c'est incroyable. On élimine beaucoup moins la caféine quand on arrête de fumer. Exactement. C'est pour ça qu'on dort moins bien. En fait, j'ai écouté ça et ça m'a parlé immédiatement. Parce que de toute façon, à chaque fois que j'ai arrêté quelque chose dans ma vie, je n'ai pas dormi. Donc, il y a toujours ce truc-là, une angoisse, des nuits qui sont un peu comme sans sommeil. C'est-à-dire, on dort, mais on a l'impression qu'on n'a pas dormi et beaucoup de rêves. On a l'impression qu'on est conscient. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, donc plus de 4 mois et demi, aujourd'hui qu'on enregistre cet épisode, c'est incroyable. Surtout que je n'ai rien utilisé de tout ça. Mais je me suis aperçue quand même que le sommet, c'était très compliqué. Et j'ai l'impression même d'avoir augmenté mes doses de café, maintenant que vous le dites. Oui, parce que comme ce sont des substances qu'on met dans la même catégorie, qui sont toutes les deux des stimulants, il peut y avoir, par exemple, chez l'ancien fumeur, un besoin, par exemple, de compenser l'effet coupe-faim qu'apportait la cigarette, de le compenser par un café, parce que le café est aussi un coupe-faim. Ou alors, la cigarette est un stimulant qui vous aide à vous concentrer pour une tâche difficile au travail. Eh bien, finalement, vous allez vous stimuler avec un café. Le problème, c'est que la caféine, c'est une substance qui est addictive. Il y a aussi un syndrome de sevrage en caféine. Il y a aussi une accoutumance à la caféine. Et il y a des effets secondaires qui sont vraiment dommageables. C'est-à-dire que la caféine crée de l'anxiété, de la tachycardie, c'est-à-dire un cœur qui bat plus vite, et des vrais troubles du sommeil. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais moi, je m'endors. Mais ce ne sont pas les seuls troubles du sommeil créés par la caféine. Ça crée des troubles du sommeil à l'endormissement. Au réveil nocturne. Des réveils nocturnes, effectivement. Et aussi des réveils plus matinaux. Ça vaut vraiment le coup de baisser ses consommations de café à deux, trois cafés max par jour. Et là, c'est aussi important de dire que dans le café filtre, par exemple, il y a beaucoup plus de caféine que dans un expresso, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Alors, moi, je bois énormément de café filtre. Ce n'est pas bon du tout. Et est-ce que l'horaire, par exemple, de boire tout son café avant midi, ça change quelque chose ? Si vous en buvez dix avant midi. Genre trois grandes... On va parler franco parce qu'on va faire trois mugs de café filtre. C'est beaucoup, ça ? Oui, c'est beaucoup. On dit qu'un café filtre, et encore, ça dépend de combien de cuillères de café vous avez mis à l'intérieur, mais un café filtre équivaudrait à 100 mg de caféine, alors qu'un expresso, c'est seulement 27. Donc, vous voyez, on est sur un rapport de 1 à 3. On retrouve aussi la caféine dans les stimulants. Et là, c'est intéressant. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme l'alcool est un dépressogène, même si vous avez l'impression que ça vous désinhibe dans les premières minutes, en fait, c'est un dépressogène, c'est-à-dire que ça va plutôt favoriser un endormissement. Eh bien, on va prendre un stimulant, c'est-à-dire du Red Bull, parce que dedans, il y a de la caféine, pour contrer les effets dépressogènes de l'alcool. Ou de la cocaïne. Ou de la cocaïne, tout à fait. Et ça, ça existe depuis la nuit des temps, parce qu'avant, il y avait le pouce café avec le calva. Après, il y a eu whisky coca. Après, il y a eu... Vodca Red Bull. Donc, on est toujours en train de chercher... Genre de rique. Oui. On est toujours en train de chercher la substance et sa contre-substance. C'est pour ça qu'il y a des co-addictions. C'est qu'en fait, la personne qui est dépendante va chercher à s'équilibrer, finalement. Bien sûr. Énormément d'addicts à l'alcool, à la cocaïne, à des drogues, en fait, ce sont tous fumeurs. En général, c'est assez fou, ça. Je trouve qu'il y a énormément d'addicts à des substances lourdes qui sont fumants. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé par ça ? Ou est-ce que c'est la base, quoi ? C'est la base de l'addict, déjà, de fumer. Parce que je vois que beaucoup d'addicts, comme moi, se rétablissent et enlèvent la cigarette quelques années plus tard, une fois qu'ils sont un peu plus sereins avec leur substance de choix, on va dire. C'est vrai que moi, ce n'était pas possible d'arrêter de fumer en même temps que d'arrêter de boire. C'est vrai que c'est souvent la substance qui reste, la cigarette. C'est la dernière avec qui, moi, je me rappelle. D'ailleurs, même là, en arrêtant, je me dis, au moins, ça sera ma soupape. Si vraiment j'ai envie de craquer, au lieu d'aller prendre de la cocaïne, je vais aller m'acheter une clope. Et en même temps, je vous jure que je ne suis pas sûre que ce soit ce qui soit de plus intelligent à faire. Parce que si je reprends une cigarette, je refume. Alors par contre, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai arrêté que deux fois de fumer dans ma vie. Et j'ai arrêté les deux fois sans rien. Mais je me rends compte que j'avais besoin d'une espèce de recette miracle qui était un peu le bouquin d'Alen Carr. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, de cette méthode sainte pour arrêter de fumer. Personnellement, je ne peux pas dire pourquoi elle fonctionne. Il y a aussi un autre livre qui a été un résumé qui s'appelle Tumé Fus, qui est très drôle. Donc, c'est un résumé d'Alen Carr. Pourquoi ce truc-là a marché pour autant de personnes ? Et avec cette certitude en plus, parce qu'on le croit, on a envie d'être avec lui, de dire qu'il a raison. On dit, on ne va pas souffrir, on ne va pas grossir, on ne va pas... Et en fait, je ne sais pas, on se met dans un truc et on y va, quoi. Et je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment j'ai arrêté de fumer. Peut-être que ce livre utilise d'une certaine manière l'hypnose conversationnelle. Exactement, parce que Kevin Finel m'a dit un truc très fort. D'ailleurs, il avait une citation dans le podcast que j'avais notée exactement pour ici. C'est qu'Alen Carr utilise justement la colle qui est l'émotion. Donc, l'émotion, c'est un ciment, en fait, pour se défaire d'une addiction. Donc, il travaille, il dit même lui-même en hypnose, souvent, un souvenir qu'on associe à une émotion. En général, ça marque. Donc, comme lui, au début, d'abord, il nous fait ressentir une émotion en nous dégoûtant, par exemple, de quelque chose, en nous parlant des gencives, des dents. N'enviez pas les fumeurs avec leur haleine fétide. Il nous fait ressentir un truc. Et derrière, il nous fait passer un message. Et c'est que comme ça à chaque fois. Donc, ça serait peut-être de l'hypnose conversationnelle. Peut-être. Alors, ça marche chez certains patients. Donc, effectivement, il faut le recommander. Mais chez certains patients, ça ne marche pas du tout. Bien sûr. Mais moi, l'hypnose, par exemple, n'a pas du tout marché de les trois fois où j'en ai fait. J'ai payé pour rien, quoi. Par contre, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Si jamais vous aviez envie de refumer, plutôt que de craquer sur une cigarette, ça pourrait être intéressant d'aller vous acheter une vape. Oui, bien sûr. Plutôt qu'une cigarette. En fait, la liberté qu'on commence à obtenir, cette émission, elle est aussi pour apprendre, mais aussi pour donner de l'espoir aux gens qui ont envie d'arrêter. Puis ceux qui se disent, c'est impossible comme moi, toute ma vie, où je me suis dit, c'est impossible, je serais fumeuse toute ma vie. Je vois ma mère, elle est fumeuse, elle ne fume pas beaucoup, mais jamais elle n'a réussi à arrêter. Elle a l'impression qu'elle n'y arrivera jamais. Elle en souffre beaucoup. Là, il y a un message à faire passer, c'est que d'un point de vue de votre santé, ce qui compte, c'est davantage le nombre d'années de tabagisme que le nombre de cigarettes fumées. Oui, c'est dur à entendre. Non, c'est bien. Ça va justement réveiller certains. Mais c'est pour ça qu'il n'y a aucun message de santé publique qui vous dit fumer modérément. C'est arrêter de fumer. Parce que c'est vraiment le nombre d'années de tabagisme qui compte le plus. Et pour avoir de l'espoir, justement, à partir de quand on a le corps qui redevient quelque chose qui ressemble à un non-fumeur, de combien de temps on a les bénéfices ? Personnellement, je n'ai aucun bénéfice à avoir arrêté de fumer sur ma santé. Je préfère le dire aujourd'hui. Je n'en ressens pas. Même au niveau de votre peau ? L'éclat de votre peau ? Franchement, j'avoue que ça ne fait peut-être pas assez longtemps et que ça implique un peu de... Ça génère du stress quand même. Donc, il y a d'autres effets secondaires peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors là, ce qui est important, c'est que pour éviter le stress, pour éviter les fringales, pour éviter les crises de larmes, pour éviter l'irritabilité et la nervosité, là, vraiment, le patch... Vous étiez chez moi hier soir. J'avais tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment des signes de manque en nicotine. Et c'est là que le patch aide énormément. C'est que le patch va supprimer tous ces signes de manque. Donc là, vous me conseillez, à 4 mois et demi d'arrêt de cigarette, de me mettre un petit patch de temps en temps ? Alors, pas de temps en temps, parce que si c'était de temps en temps, ça va vous faire libération de nicotine, plus de nicotine, vous allez faire le yo-yo, en fait. Le but, ce n'est pas de faire le yo-yo, le but, c'est de vous stabiliser, en fait, et même de vous stabiliser au niveau de l'humeur. Le patch, il va vous stabiliser au niveau de l'humeur, au niveau de l'appétit, parce que finalement, vous ne serez plus en sevrage. Il y a plein de fumeurs qui disent « je me sens plus calme, je me sens détendue » ou « j'ai l'impression d'être plus stable ». Parce qu'en fait, la nicotine, elle fonctionne un peu comme la cocaïne. Ça vous fait un shoot, une montée, suivi d'une redescente. Un shoot, une redescente. Elle crée un manque qu'elle crée. Enfin, c'est elle qui crée le manque. Donc, elle le soulage après, mais elle le crée aussi. Voilà. Et elle crée l'irritabilité, elle crée l'anxiété. Les fumeurs pensent que ça détend la nicotine, mais ça ne détend pas. Ça soulage seulement de manque. Exactement. C'est comme si vous vous mettiez un clou dans le pied pour le plaisir de le retirer après. Voilà, c'est ça. Il le dit bien, Alencar, mettre des chaussures trop petites pour les enlever. Voilà. Et donc là, le patch va vous aider à stabiliser l'humeur. Parce qu'effectivement, quand on arrête de fumer, il y a un risque de prise de poids parce qu'effectivement, la nicotine est un coup de faim. Donc, si vous arrêtez brutalement la nicotine, vous allez avoir l'effet boomerang inversé en plus puissant. C'est-à-dire des fringales. Une augmentation de l'appétit. Et là, le patch va calmer le jeu. Et là, c'est important d'avoir une substitution nicotinique, par exemple, pour éviter ces effets-là. Ou pour avoir une stabilité de l'humeur. Parce qu'il y a aussi des patients qui souffrent de crises de larmes quand ils arrêtent de fumer. Et là aussi, le patch va aider. C'est très dépressifant d'arrêter de fumer. D'abord, quand on prend du poids, déjà, beaucoup de gens reprennent la cigarette parce qu'ils se disent « Moi, je préfère fumer que d'être gros. » Mais je le sais, je l'ai dit moi-même. Il y a des moments où c'est trop, trop, trop violent, la prise de poids et la faim qu'on a. Et surtout, moi, j'ai la sensation parfois, c'est aussi parce qu'il y a plein d'addictions dans ma vie, qu'il me manque un truc, mais je ne sais pas quoi. Donc, c'est horrible. C'est ce truc-là de se dire « Du coup, je vais manger un truc parce que c'est le seul truc que j'ai sous la main. » Si vous aviez des substituts nicotiniques, ça apaiserait tout ça. Parce que se sevrer d'une addiction, on n'est pas obligé de le faire dans la violence, dans la souffrance. Surtout quand les substituts existent. Et quand le substitut existe, ça va se faire sans volonté. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est qu'il faut que ça se passe le plus en douceur possible, sans effort. Mais oui, parce qu'on a la chance d'avoir le substitut, donc ce n'est pas la peine de lutter. L'hypnothérapeute Kevin Finel disait qu'en général, tous les gens qui ont fait les choses pareilles fortes ne sont plus sujets à la rechute. Mais oui, parce qu'en fait, la volonté, ce n'est pas inépuisable. La volonté, les gens, ils en ont besoin pour vivre, pour gérer les enfants, pour se disputer avec son conjoint, pour travailler, pour gérer une panne de voiture. La volonté, vous en avez besoin pour ça. Vous ne pouvez pas utiliser toute votre volonté 20 fois par jour pour lutter contre 20 envies de cigarette. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Parce qu'en fait, on a un quota de volonté. Et à un moment donné, si on met tout dans la cigarette, déjà, on n'arrive plus à faire le reste. Et en effet, la volonté, en plus, à un moment donné, elle s'évapore. Et puis, quand il n'y en a plus, moi, je sais que la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller consommer. Oui, quand ce sera le problème de trop, vous vous dites, j'en prends une et je vais gérer le problème. Donc, ne comptez pas trop sur votre volonté. Les addictologues sont les premiers à vous dire, ce n'est pas une question de volonté. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce serait important, par exemple, dans votre cas, d'analyser pourquoi vous avez rechuté. Quand on essaye de se sevrer, c'est aussi, il faut faire une analyse des rechutes. Et l'analyse des rechutes, ça permet de connaître ces moments de fragilité, de connaître les moments où on est plus à même, les contextes aussi, où on est plus à même de reprendre le produit. C'est aussi pour ça que plus les gens essayent d'arrêter, ça, c'est un grand message d'espoir, plus vous essayez d'arrêter, plus vous allez finir par y arriver. Parce que plus vous essayez d'arrêter, plus vous connaissez vos signes de manque, comment vous réagissez quand vous avez très envie, plus vous connaissez aussi dans quelles circonstances vous rechutez. Et ça vous renforce et vous devenez expert de votre propre consommation. Et finalement, un jour, ça va finir par marcher. Oui, moi, je pense aussi. Je pense que, en fait, plus on essaie, plus on a de chances d'y arriver. Que le déclic, ce n'est pas du jour au lendemain. Et que petit à petit, on essaye de semer des graines de sobriété. Et je me rends compte, en tout cas, que je gagne énormément en fierté aussi. Alors, je ne vois pas, en effet, tout de suite sur ma peau, sur des choses parce que je n'aime pas, en effet, avoir faim et manger plus et prendre un peu de poids. Donc, je me sens moins bien, en fait, tout simplement, que quand je fume. On ne va pas se mentir. Mais la fierté et cette sensation de liberté et de regarder les gens fumer et de se dire, en fait, concrètement, je n'en ai plus envie, là, au bout de cinq mois, je n'en ai plus envie. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont se, pourquoi pas, pour ce mois sans tabac, essayer, prendre rendez-vous avec un addictologue, c'est mieux ? Alors, je dirais plus précisément, prendre rendez-vous avec un tabacologue. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un addictologue. Ah oui. Tous les addictologues ne sont pas tabacologues. Donc, vraiment, c'est mieux d'aller rencontrer un tabacologue. Vous pouvez aussi faire appel à Tabac Info Service parce que ce sont des consultations gratuites par téléphone. Ils ont un super forum, une super appli, tout ça gratuitement. Et pourquoi ça dure un mois, le mois sans tabac ? Parce que si vous tenez un mois, vous augmentez vos chances d'y arriver. Vous multipliez par cinq vos chances d'y arriver définitivement. Donc, c'est déjà un premier pas. Et le faire en groupe, c'est-à-dire avec des amis, des collègues, c'est aussi multiplier les facteurs de réussite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. En plus, il y a une chance, c'est que c'est l'hiver et que c'est le moment où on fume dehors à se geler ou qui est assez horrible. Ce n'est pas l'été où tout le monde fume dehors. Donc, déjà, c'est le bon moment, je trouve, pour arrêter et se libérer, tout simplement. Vieux respirer. Merci beaucoup. Merci, Marine. Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Contradiction et de Double Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada